Depuis l'affaire Dreyfus, il y a une sorte de xénophobie ambiante. La France est devenue le dernier rempart à tenir contre les nazis. Vous n'aviez réclamé ni la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. C'est vrai que j'étais jeune, mais vous savez, il y a eu la guerre d'Espagne qui m'a, avec mon père, ça m'a secoué le paletot. Manu Chien a adhéré au Parti communiste parce qu'il se trouvait place de la Concorde et il a vu qu'en tête c'était le Parti communiste, surtout il y avait beaucoup d'autres antifascistes. Chez nous, on a trois mois de survie au mieux. Ça veut dire aussi attaquer ou assassiner des Allemands, c'est ce qu'on appelle les attentats individuels. Au mois de mars, au début, on a un rendez-vous sur le pont Henri IV. On va là-bas, on attend avec Manu Chien, on regarde là-bas. D'un seul coup, il y a un jeune homme qui me vient, qui s'appelle Marcel Raimann. Les attaques contre l'usine officiellement homologuées, à Lyon 46, à Grenoble 53. Les femmes dans la Résistance, on en parle peu, mais elles ont eu un vrai rôle, un rôle extraordinaire. Les femmes participaient au combat comme les hommes. Il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le général de Gaulle dès le mois de mars 1941. Il allait avoir 19 ans quand il a été arrêté, enfin arrêté. Ils ont été arrêtés en novembre, ils ont été fusillés en février. Tous, plus ou moins, nous sommes les enfants de la fiche rouge. Vous étiez servi simplement de vos armes. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal, ou qui ont voulu me faire du mal, sauf à celui qui nous a trahis pour acheter sa peau. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Si on a été traqués, tout comme ça, ceux qui nous ont traqués, ceux qui ont condamné nos camarades, ils ont traqué aussi. L'affiche qui semblait une tache de sang.